Trois conseils pour gérer les personnes toxiques et maîtriser le pouvoir de votre environnement et pouvoir enfin comme ça accomplir les projets qui sont importants pour vous de succès et de liberté, c'est la question et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je voudrais vous partager trois conseils simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir gérer les personnes toxiques, c'est-à-dire les personnes qui peuvent vous freiner et vous empêcher d'avancer intentionnellement ou non. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage plusieurs stratégies et conseils, j'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous partagerai dans les prochains jours. Pour être certain de ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer ici sur le bouton rouge s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes un passionné de liberté, comme j'aime dire, c'est normal puisque vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur, vous avez des projets importants, des choses que vous voulez réaliser. Et autour de vous, il y a des personnes qui vont intentionnellement ou pas servir de levier pour vous faire grandir et puis d'autres qui serviront de levier inversé, c'est-à-dire qui vous empêcheront d'avancer et de progresser. Quelles que soient les intentions des personnes autour de vous, il est essentiel de savoir que vos projets de cœur, ce qui est important pour vous, a un sens. Et lorsque vous allez les accomplir, les personnes qui comptent autour de vous seront heureuses et vous-même serez heureuse en tant qu'entrepreneur ou passionné de liberté. Donc, c'est vraiment une priorité à garder en tête. S'il y a des résistances, il faut trouver des solutions. Vous ne pouvez pas simplement, comme font beaucoup de personnes, dire « J'ai des projets, je veux avancer dans cette direction parce que je sais que c'est bon pour moi et que c'est bien pour moi. » Mais les personnes de mon entourage me freinent. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un contact. Quelle que soit la personne, ce n'est pas forcément volontaire ou intentionnel, mais ça peut vraiment vous freiner. Et je voudrais vous partager une chose, une phrase avant de vous donner ces trois conseils qui expliquent tout ça et qui résument vraiment très, très, très bien ce que je veux vous partager. Retenez ceci, c'est que votre environnement, le pouvoir de votre environnement sera toujours plus puissant, toujours plus puissant que votre motivation. Le pouvoir de l'environnement sera toujours plus puissant que votre motivation. Ça veut dire quoi ? Si vous vous basez uniquement sur votre motivation parce que vous vous dites « Même si je remarque et je constate que je suis dans un mauvais environnement et que je suis bloqué, mais je suis tellement motivé que ce n'est pas grave, je vais quand même y arriver, c'est bien. » Oui, vous allez peut-être y arriver d'une façon ou d'une autre, mais ça va vous coûter trop d'éléments, ce ne sera pas beau à voir. Je peux vous dire que si vous comprenez ce principe, il faut que vous travaillez à trouver une solution. Et la solution, ce n'est pas une solution extrême comme ça, ça dépend d'une personne à une autre. C'est pour ça que cette vidéo évidemment est à regarder, à considérer, à analyser. C'est de se dire « Il faut que je puisse y arriver et j'ai besoin du soutien des autres. J'ai besoin du soutien des autres. » Mais qui sont ces autres ? Est-ce que les personnes autour de moi sont les vraies personnes qui veulent m'aider à grandir ou il y en a qui sont plus loin que moi qui peuvent m'aider à grandir ? Est-ce que les personnes qui sont plus loin de moi que moi veulent vraiment m'aider à grandir ou ce sont les personnes qui sont tout près de moi qui veulent m'aider à grandir ? Il y a la vérité partout, il y a des gens qui sont très proches de vous qui vont vous aider à grandir et puis il y en a qui sont un peu plus à le niveau qui vous aideront à grandir. La seule chose à garder en tête, c'est que vos projets de cœur sont très importants, pas simplement pour vous, ce n'est pas une démarche égoïste, c'est une démarche collective parce que lorsque vous réalisez des projets importants pour vous, les gens qui veulent, qui vous veulent du bien et qui comptent vraiment sont également récompensés parce que vous les avez intégrés dans votre plan de vie, dans votre plan de réussite. Donc retenez que votre environnement sera souvent plus fort, plus fort que votre motivation. Ne basez pas, ne reposez pas simplement sur la motivation, il faut trouver des solutions pour pouvoir progresser et pour pouvoir avancer. Première des choses à faire, c'est tout d'abord d'identifier quels sont les freins, quels sont les blocages dans les personnes qui sont autour de vous pour ces projets qui sont importants pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez comme frein, comme blocage ? C'est peut-être qu'on vous empêche d'investir du temps dans cet élément-là ou alors on vous empêche de faire tel type d'action, tel type d'activité. Qu'est-ce qui est selon vous de façon, je dirais, rationnelle, ces éléments qu'on vous empêche de faire ou qui vous créent ce blocage ? Ce n'est peut-être pas physiquement qu'on vous empêche de le faire, mais c'est peut-être parce que vous n'avez plus d'énergie ou vous n'avez plus la force ou vous n'avez plus les moyens parce que vous avez tout dépensé dans d'autres choses alors que vous saviez que vous devez vous concentrer pour investir par exemple dans tel domaine ou dans tel autre. Il faut identifier tous ces éléments-là. Lorsque vous les avez identifiés, ensuite, c'est d'avoir une discussion ouverte avec les personnes concernées. Je dis toujours, il faut toujours donner la chance aux gens de pouvoir corriger, de pouvoir modifier et rectifier parce que les gens autour de vous ou même plus éloignés ne le font pas toujours de façon intentionnelle. Il y en a qui le font, mais ceux qui ne le font pas de façon intentionnelle, il faut pouvoir leur donner la possibilité de modifier. Tout le monde n'a pas forcément, on n'est pas tombé sur la connaissance. Tout le monde ne suit peut-être pas ce type de partage d'informations pour découvrir cet univers. C'est peut-être à travers de vous que ces personnes-là découvriront, qu'elles font quelque chose, dont elles ne sont même pas encore conscientes aujourd'hui. Et donc, discussion ouverte pour dire ce que vous voulez faire, comment vous le faites, est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe ? Et vous demandez aussi à l'autre qu'est-ce qu'elle se passe, qu'est-ce qui se passe, ce qu'elle ressent également et de trouver un terrain commun, quelque chose de bien pour pouvoir fonctionner et avancer. Pour ne pas ressentir ce frein, ce blocage, cette frustration et pour que la personne autour de vous aussi ne ressente pas ce même frein et cette frustration. Et puis, troisième point à faire, c'est de décider. C'est de décider ce que vous faites avec ou sans ou avec, mais comment on le fait. Ce n'est pas une décision extrême comme ça. Je vous ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. C'est pour ça que c'est important à la fin de cette vidéo, ne partez pas comme ça en brûlant les bateaux. Non, pas du tout. Il faut avoir une discussion ouverte et puis décider. Si vous décidez par exemple de diminuer certaines fréquentations, vous étiez peut-être avec une personne très souvent, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes avec cette personne-là, vous vous sentez plus fatigué, vous vous sentez plus triste, vous vous sentez plus affaibli et vous n'arrivez certainement pas à avancer, à progresser. Ça dure depuis longtemps. Donc, si c'est une personne qui est plus éloignée de vous, ce sera moins difficile évidemment de vous en séparer ou de vous en éloigner. Mais si c'est une personne très proche, là, c'est beaucoup plus difficile. Après cette discussion ouverte, vous pouvez toujours garder ce lien avec cette personne, mais avec du respect et pouvoir maintenir un peu de distance ou changer quelque chose à l'intérieur de vous. Tout commencera par ce que vous aurez décidé à ce point-là. Et je voudrais terminer dans cette vidéo en vous disant que les personnes toxiques, ces personnes dont je parle autour de vous, parfois, ça peut être tout simplement vous. Vous pouvez être vous, une personne toxique pour une autre personne dans votre entourage, dans votre vie. Donc, c'est essentiel de vous dire si vous avez besoin de faire ce travail pour vous, pour votre vie, les personnes autour de vous, vous pouvez également le faire pour elles en même temps. Ou alors, vous leur partagez ce type de conseil pour qu'elles puissent faire ce même travail et qu'elles ne puissent pas vous identifier comme personne toxique. Vous verrez que si vous ne le faites pas pour les autres, ils ne le font pas pour vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ça fait partie d'un parcours de transformation beaucoup plus grand et complet, que tout entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir découvrir et traverser pour grandir. Il y a des personnes autour de vous qui vous entourent et à chaque fois que vous évoluerez dans votre business, dans vos projets, il y aura d'autres personnes également qui vous entoureront. Il y aura des personnes toxiques intentionnellement et d'autres moins intentionnellement, peu importe, il y en aura toujours. Et votre capacité à maîtriser ces moments, à gérer ces situations, fera en sorte que vous grandirez. Vous dépasserez la barre des multiples 6 chiffres, ensuite la barre des revenus à 7 chiffres avant de le reproduire année après année avec une liberté émotionnelle, relationnelle, financière également. Et si vous voulez découvrir quel est le plan complet de ce parcours de transformation en 4 phases, il y a le i comme info sur lequel vous pouvez télécharger un document synthétique que j'ai réuni en réunissant le fruit de mes plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale où tout est indiqué dans la description. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce bleu comme ça vers le haut. C'est juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait ici sur le bouton rouge s'abonner. Et puis me laissez au bas de cette vidéo en commentaire quel est l'élément le plus pertinent que vous avez trouvé dans cette vidéo. Donnez-moi aussi d'autres pistes d'idées avec des situations toxiques que vous avez peut-être rencontrées ici au bas de cette vidéo. Posez-moi une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici au bas de cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. C'était Zicoquiax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501